Salut, c'est Jérôme et Estelle et on a tout quitté pour faire un tour du monde à la voile à durée indéterminée sur notre catamaran Grand Tour. Dans le premier épisode, on vous a raconté la première phase des travaux qu'on a fait durant le carénage. On a installé des hélices à pâles repliables, on a fait le carénage, il y a un expert qui est passé également. Et là ça y est, on vient de finir d'emménager sur le bateau et on attaque la suite des préparations de Grand Tour pour en faire un vrai voilier de tour du monde, de voyage, enfin bref, un voilier pour habiter dessus. Donc là on a encore pas mal de boulot et dans ce premier épisode, on va vous montrer toutes les petites choses qu'on a fait nous-mêmes. Enfin surtout toi hein. Je suis fatigué toi. Mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Tac. Bon la cuisine est presque rangée, ça commence à ressembler à une vraie cuisine avec le four, le robot et à peu près tout. J'ai rangé les petites épices et tout ça, la machine à café de l'autre côté. Et il fait très chaud, on est très fatigué, mais on n'a pas envie de s'arrêter là, on a envie de s'installer chez nous. Alors ce fat boy ? Je crois que c'était la meilleure idée que tu aies eue, j'avoue. Tu dois l'avouer maintenant. Je l'avoue maintenant. C'est gros mais c'est léger. C'est juste que maintenant je vais rester là, je ne peux plus me lever. D'accord. Ça y est, on est en train de tout installer sur le grand tour. Je pense que ça va prendre un certain temps. Parce qu'il y a énormément de choses et chaque chose doit trouver sa place. Et voilà. Et chaque place à sa chose. Et chaque place à sa chose. Mais il y a une petite chose, très fragile, qu'on a emmenée avec beaucoup de soin et qu'on voulait absolument installer. Ouh là, il y a un petit peu penché. Waouh, il a pris cher. Il a pris cher. Voilà, c'est ce petit personnage qui marche, qui a été fait par... Une ex-collègue qui s'appelle Sylvie Lupuys d'Andura. Et qui fait des petites sculptures comme ça, qui sont super belles. Ça ressemble un peu à du Giacometti. Mais là forcément, ce petit personnage nous plaisait bien. Alors on va attaquer le premier gros bricolage. Au niveau des pointes avant, il va falloir que je fasse rentrer tout mon matériel. Qui sont les planches, les kites, et compagnie. La wing. La wing. Quelques kites. Quelques kites. Alors. Sept voiles. Quatre mains. Donc je vais... Bon, enfin bref. Donc je vais découper... Là c'était un lit. Donc je vais découper pour avoir toute la profondeur. Pour pouvoir faire un accès et profiter de toute la place de cette grande cabine. Allez, je vous emmène. En fait c'est ça qu'il fallait que je coupe. Ouais, tu coupes un côté parce que sinon ça sortait pas par le moulot. Ouais, ça passe. Et voilà, un beau petit placard. On en a alors besoin. Bonne chaleur là-dedans. Et voilà, un nouveau projet. Utiliser la pente avant comme espace de recouement pour les mâles de planches à voiles. Ah, pas les mâles, les voiles pardon. Suspense. Ouais, à l'aise hein. Euh... Ouais, faut encore qu'on puisse fermer le rublo. Bah ça va là. Ouais, presque hein. Franchement. Et voilà. Un joli petit projet. D'attacher la planche sur le rouvre. Comme ça, ça j'aime pas. Là on peut être assis. Ça se voit pas trop. Nickel. Bravo. Encore un projet réussi. Bon allez, c'est parti. Je vais installer la fameuse machine à laver. Je vais la mettre dans une salle de bain qui va être une petite blanderie. Je commence par faire un petit gabarit des perçages que je dois réaliser. Alors hop, le gabarit. C'est parti. C'est parti. Voilà. Il faut de l'inox. Il faut de l'inox. Il faut de l'inox parce que sinon sur un bateau d'acier zingué, ça ne tient pas bien. Voilà. Bon bah c'est reparti. Encore une fois, on va retourner au ship Chandler. Quand ça bricole, il manque toujours des choses. C'est comme à la maison. On passe son temps chez Brico Castorama. Et là, c'est les ships Chandler parce que des vies inox, c'est pas facile à trouver ailleurs que dans un ship. Allez go. C'est fermé. Bon, hier, notre petite expédition au ship Chandler a été un échec total pour cause de anti-fasciste day. Donc journée fériée dans toute la Croatie. Donc ship Chandler, deuxième essai. Avec la vis. Il y a plein de cultures, d'huîtres et de moules parce qu'on est en Oussomâtre. On arrive au ship. Bon bah voilà, la petite vis et puis un petit peu d'époxy, un petit switch aussi. Et waouh, ça coûte une blinde. Les accessoires de bâton. Alors suite de l'installation de la machine à laver, la mini-daewoo, qu'on va mettre ici. Et ça va être un sacré gros bricolage en fait. Bon en fait, on a un problème. C'est qu'il y a deux cloisons. Il y a la cloison de la salle de bain et la cloison structurelle. Et entre les deux, il y a un gap. Et donc ça va être problématique pour attacher la machine. Donc le mieux, c'est d'éviter de l'attacher sur une cloison qui n'est pas structurelle. Donc on va couper la cloison des toilettes. Bon, deux heures et demie plus tard. Beaucoup de fatigue. C'était juste hyper difficile. Ouh ! Bon par contre, les cloisons des Lagounes 42, elles sont super solides. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ouais, c'est pas de la camelotte à couper le bois. Et puis l'assemblage qu'ils ont fait, vis inox, un peu partout. Ça va pas s'envoler leur truc. Donc la machine va aller s'encastrer gentiment entre la première cloison qui a été découpée et la deuxième qui est derrière. Et voilà le résultat. Et ça marche. Trop mignon cette petite machine. Bon, on va voir si ça marche bien. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'était l'orage. Il y a un orage de ouf. Ouais, c'est énorme. Mais bon, nous, on a une petite pagina à laver qui tourne dans la salle de bain. Et ça, c'est génial. On a trouvé dans les poubelles une super caisse à hennequen en plastique, hyper jolie. Et donc, voilà, c'est un nouveau boat project, mais un peu annexe, où Jérôme est en train de découper l'intérieur de la caisse qui servait à mettre des canettes de bière. Pour garder que l'extérieur et en faire une caisse à chaussures pour mettre toutes les chaussures sur le pont. Et voilà, la caisse finie quand même. Donc, avec des petits compartiments. Très pratique pour glisser les tongs. Alors, aujourd'hui, on va tester Petit Tour. Et Petit Tour, c'est le dinghy de Grand Tour. Et il est juste là. Et voilà, le dinghy qu'on a choisi. Un 3D Thunder UT 320. En nippalons pour la protection du soleil. Parce que dans les Caraïbes, le PVC, ça ne tient pas très longtemps. Un fond plat. En aluminium. Avec des petits rangements. Avec la nourrice intégrée. Et puis, un moteur Mercuri, 20 chevaux. On a choisi le plus léger du marché pour avoir quand même quelque chose qui ne soit pas trop lourd sur les bossoirs. Et puis, le passage des vitesses sur le manche, qui est beaucoup plus pratique. Et on a fait rajouter les petites roulettes pour aller pitcher tranquillement. Tu viens maintenant d'aller l'essayer ? Waouh, waouh, waouh ! Waouh, waouh ! Ça décoiffe, ça décoiffe. Ça décoiffe, Funky. Ça décoiffe, Funky. Un petit peu de Cicaflex, pour faire l'étanchéité, pour ne pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans la coque qui a été percée. Il ne faut hésiter à en mettre. C'est une Cicaflex, ça fait étanchéité et colle à la fois. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer maintenant. Allez ! Hop ! Ah, c'est beaucoup mieux ! C'est beaucoup mieux ! Sécurité ! Vous saviez qu'en Méditerranée, il y a des marais qui sont quand même importantes ? Vous voyez l'inclinaison de la passerelle ? Eh bien, à tout à l'heure ! Et voilà, après quelques heures, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, on est remonté, 40 cm à peu près. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de marais en Méditerranée, eh bien voilà la preuve du contraire. Bim ! Hey, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de marquer le nom du bateau sur une bouée qui servira pour fabriquer un orin. Donc le orin, c'est la petite bouée qui se met à la verticale de l'encre, quand on a jeté l'encre dans un mouillage, et comme ça, les autres bateaux savent où est notre encre, qui ne se voit pas forcément, parce qu'elle est sous l'eau. Et ça leur permet de ne pas mettre leur encre sur la nôtre, ou de ne pas mettre leur chaîne sur notre chaîne. Ça peut éviter pas mal de problèmes, si tout le monde fait attention. Bon alors, aujourd'hui, le programme, c'est de mettre le météomane, qui est un baromètre électronique. Et le MasterVolt, qui est l'afficheur, qui va nous permettre de contrôler tout le nouveau système de batterie. Je préfère le faire moi-même plutôt que par nos amis électriciens. Comme ça, je l'ai positionné où je veux. Et donc maintenant, je vais faire des petites soudures pour connecter le 12V du météomane. C'est sans le gaz, hein ? Et voilà, j'ai fini l'installation du météomane et du MasterVolt, donc le nouveau système électrique, qu'on détaillera un peu plus tard dans l'autre vidéo dédiée à ça. Et c'est juste une petite présentation du météomane. En fait, c'est le seul baromètre électronique que j'ai trouvé sur le marché, qui soit suffisamment précis. Et qui nous donne donc des tendances barométriques très, très fiables. Et on peut modifier, aller regarder sur 40 heures ou avoir la tendance sur quelques heures. Donc si on a un changement de plus de 1, donc en gros 1 à 2 millibars en montée ou en descente, et bien là, il faut faire attention et bien checker la météo sur ce qui va se passer. D'ailleurs, ça a baissé, non ? On était à 1015 hier. Non, là, on voit qu'en fait, c'est très, très stable. Si on regarde la tendance à long terme, on est vraiment sur du beau temps. Hé hé, 1012. Voilà, on vous a montré tous les petits travaux qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, surtout Jérôme. Mais on a aussi fait faire pas mal de choses. Comme l'électricité, les panneaux solaires, le portique pour les supporter, ou l'installation du radar. Et ça, on va vous le montrer dans un prochain épisode. Et on est parti pour un gros câblage électrique. Oula, il y en a qui est tombé. Bon, on va le ramasser. Allez, à très vite. Ça, c'est vraiment le signe qu'on s'installe et que ça devient une maison. C'est pour ça. Et on va le rappel. C'est pour ça.